Dans le cadre des consultations régulières, le président de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby a reçu son homologue du Soudan, Abdel Fattah Al-Bourhan. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de tenir la grande commission mixte de coopération pour réactiver tous les accords et mécanismes sur les plans diplomatiques, sécuritaires, économiques, techniques, sociales et culturels. Ils ont également mis un accent particulier sur les échanges d'informations et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays. La sous-région d'Afrique centrale veut se doter d'un système de pipeline de plus de 6500 km d'oléoduc en vue d'assurer son développement énergétique. L'étude du projet aura lieu au Tchad en novembre 2023 pour impliquer davantage le pays. L'infrastructure va relier le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo et la République démocratique du Congo et sa mise en service est annoncée pour 2030. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la production de caoutchouc du Cameroun devrait connaître une baisse au cours du premier trimestre 2023. Ce recul serait une conséquence directe de la période de sécheresse. Avec une performance annuelle estimée à 60 000 tonnes en 2020, il faudrait attendre le deuxième trimestre pour savoir si cela aura un impact sur les performances annuelles du pays. Moteur de développement des zones reculées au Cameroun, l'Evaculture permet la production d'une énergie verte pure. Dans le cadre du plan d'accélération de la transformation agricole, le Gabon projette de porter la production nationale de cacao de 250 à 3 000 tonnes à l'horizon 2025. Cette mesure gouvernementale vise à apporter plus de devises au pays faisant de lui l'un des plus gros producteurs africains de cacao. A long terme, les autorités agricoles nationales espèrent rejoindre le peloton des pays producteurs en retrouvant sa production de 1975 qui est stable à 17 000 tonnes cacao et café confondus. Le pape François sera en visite en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février 2023. Ce voyage apostolique est placé sous le signe de la paix et de la réconciliation. Plus d'un million de personnes sont attendues sur les sites de rencontres. Après la République démocratique du Congo, le pape François va se diriger vers le Soudan pour apaiser les tensions sécuritaires.